Aujourd'hui, pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins empruntent principalement deux tracés côté espagnol et quatre voies en France. Toutes partent de grands sites religieux édifiés au Moyen-Âge, depuis Arles, le Puy-en-Velay, Tours et Vézelay. Quelques mois plus tôt, c'est en avion que Fabienne Baudan s'apprête à sillonner une partie de la via Lemovicensis qui part de Vézelay. Journaliste de formation, elle va parcourir pour son site internet les grands sanctuaires qui émaillent cette voie. C'est toujours très émouvant pour les pèlerins de se reconnecter aux bâtisseurs de ces sanctuaires et à l'intention qu'ils ont posées dans la construction de ces édifices. Les pèlerins qui partent de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay ont devant eux un long voyage de 1900 kilomètres à accomplir jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le départ de Vézelay est toujours un peu mystique puisqu'on part de la colline éternelle, de l'une des dernières collines du Morvan. Vézelay est devenu l'un des quatre grands sanctuaires et lieux de pèlerinage de la Créterité avec Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome et Jérusalem. La colline et la basilique, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, s'imposent dans le paysage. La Bastiale, l'une des plus anciennes de France, est un chef-d'oeuvre de l'art roman qui a été constamment remanié entre les XIIe et XIXe siècles. Au Moyen-Âge, les pèlerins venaient tout d'abord à Vézelay vénérer les reliques de Marie-Madeleine et ensuite ils cheminaient de sanctuaire en sanctuaire où les attendaient les reliques d'autres saints. Les pèlerins d'aujourd'hui parcourent les mêmes étapes et s'arrêtent dans les mêmes sanctuaires pour vénérer ou non les mêmes reliques. Pas grand-chose n'a changé depuis le Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada